Le sound painting, donc de quoi s'agit-il ? Le sound painting, en fait, c'est un code de langage gestuel, c'est une gestuelle, en fait. C'est un code de geste qui permet l'improvisation collective, l'improvisation musicale, mais aussi l'improvisation en théâtre et l'improvisation dans la danse. Même aussi pour la lumière, etc., mais c'est sur tous ces trois axes-là. Voilà, et ça s'appelle aussi la composition en temps réel. Donc ça permet, au lieu d'être dans une cacophonie permanente, quand on commence à partir sur l'improvisation comme ça, si on dit à un groupe de musiciens, par exemple, de dire « Bon, ben, venez, allez-y, improvisez, faites ce que vous voulez. » En tant qu'auditeur, à ce moment-là, on ne va plus rien comprendre, très rapidement, on va avoir quelques séquences où on peut écouter, et puis ça va tout au lieu d'une sorte de cacophonie. On a besoin d'un chef d'orchestre. Voilà, le chef d'orchestre et le sound painting et le sound painter, celui qui provoque les gestes, enfin, qui ne les provoque pas, il provoque la musicalité du groupe, de l'orchestre, mais c'est lui qui tient les gestes, qui fait la gestuelle, et les performeurs qui sont là, reçoivent ces signes et donc proposent quelque chose au sound painter, et c'est un échange permanent entre le sound painter et les performeurs. Tu as eu l'occasion de découvrir cette activité avec qui ? Avec François Jeannot. Voilà, j'ai eu la chance un jour de le rencontrer dans le Spooge, d'ailleurs, le sound painting orchestra de l'Union des miliciens de jazz, Spooge. Une amie, actrice et trompettiste, qui m'a dit « Ah, il y a un tromboniste qui est parti, là, on cherche un trombone dans le Spooge, c'est François Jeannot qui dirige ça. » Bon, c'est chouette, je vais postuler pour ce truc, parce que c'est vraiment très bien. Alors bon, au Spooge, c'est très facile d'y rentrer, on ne pense pas à des auditions, il suffit d'être volontaire, et donc c'est parti, quoi. Et puis jouer un petit peu, bien sûr, parce qu'il faut quand même aussi être un musicien de jazz, quand même. Bien que ce n'est pas que du jazz, le sound painting, mais ça tout dépend. Là, on a quand même affaire à François Jeannot qui dirige ça, qui est un musicien de jazz, on peut le dire. Et donc, voilà, moi, ça me branchait sur tout cas. J'avais connu le trio, et Mérard Texé Jeannot, qui j'avais acheté des disques et tout ça, donc j'étais complètement fou furieux, de pouvoir côtoyer ce musicien, compositeur. Et donc, du coup, ça apporte quoi à l'atelier jazz ? Ça apporte des techniques d'improvisation, c'est l'idée, si j'ai bien compris. Oui, de savoir improviser. Oui, alors voilà, donc, pour le moment, donc pour cet atelier, voilà, j'essaie d'être là dans un premier temps, parce que bon, je ne me pose pas une question, déjà, pour savoir comment je fais une séance, et qu'est-ce qui est important dans cette séance ? Bon, alors, il y a une partie, bien sûr, un peu didactique, pédagogie musicale générale, théorie musicale, parce qu'il faut bien qu'on comprenne un petit peu, moi, je viens du jazz, donc on travaille sur des grilles, on vient sur des formes musicales qui existent, et l'idée, c'est toujours de transformer ces partitions et d'en faire une partition intérieure, on va dire, collective. Donc, on travaille sur le son collectif, et donc j'utilise le centaine de mots pour ça, et ça libère l'improvisation de chacun dans un contexte collectif, de façon à ce que chacun puisse s'entendre, s'écouter, surtout, et pouvoir libérer un peu son improvisation et s'éclater dans un espace de liberté. Et on comprend bien l'intérêt par rapport au solfège classique, puisqu'effectivement, tu travailles avec des gestes qui sont beaucoup plus significatifs que des notes de musique qu'on va apprendre juste sur une portée. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant dans le centre Bénédic, c'est qu'on peut s'adresser à des gens qui sont totalement débutants, et utiliser des instruments de musique, alors ça décide quand même une petite pratique de l'instrument, parce que sinon, on peut l'utiliser de toutes sortes de choses, mais on peut l'utiliser avec des objets sonores, moi, je fais ça aussi avec des enfants qui ont eu une pratique, ou simplement avec de la voix, avec un côté théâtral aussi, dans ce cas-là, mais, ouais, c'est super intéressant de pouvoir travailler ça, alors que justement, on a une approche qui n'est pas institutionnelle, avec une pédagogie d'école, quoi. Enfin, il y a une pédagogie, mais elle n'est pas traditionnellement l'école de musique, quoi. C'est bon, ça va au contraire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501